La société américaine Hyperloop TT vient de livrer à Toulouse sa première capsule passager à taille réelle. L'hyperloop, c'est cette sorte de train à sustentation magnétique plus rapide qu'un avion de ligne. Construite en matériaux composites en Espagne, la capsule mesure 32 mètres de long, grosso modo comme un A319. Transportée par la route, elle vient d'arriver sur la base de Franc-Hazal près de Toulouse. C'est en effet ici qu'Hyperloop TT va la tester à l'intérieur de deux tubes, un de 320 mètres fixé au sol et un autre d'un kilomètre perché à 6 mètres de haut. Les premiers essais sont attendus avant l'été. A terme, l'Hyperloop doit être capable d'atteindre les 1000 km heure. Son entrée en service est officiellement prévue à Dubaï. Fin de bivre. Des capsules propulsées dans un tube à plus de 1000 km heure, c'est le concept de l'Hyperloop. Un champ électromagnétique permet aux capsules dépourvues de roues d'être maintenues à faible distance au-dessus d'un rail sans contact direct avec lui. Les capsules sont propulsées par des moteurs électriques dans un tube sous basse pression qui limite les frictions de l'air. L'Hyperloop, ce n'est pas un projet mais plusieurs. La canadienne Transpod et les américaines Hyperloop TT et Virgin Hyperloop One sont les plus avancées. Cette dernière a d'ailleurs déjà testé un prototype à 310 km heure l'été dernier dans le désert du Nevada, dans un tube de 500 mètres de long. Mais la facture pourrait être élevée. Selon les projets, le coût de l'infrastructure coûterait en effet entre 12 et 75 millions de dollars le kilomètre. Pas de quoi concurrencer l'avion pour le moment. La révolution est en marche. La première ligne commerciale d'Hyperloop verra le jour aux Émirats Arabes Unis. C'est officiel. Cette sorte de train à sustentation magnétique reliera à terme Abu Dhabi à Dubaï à plus de 1000 km heure selon le constructeur, soit 150 km de distance en seulement 9 petites minutes. Les travaux du premier tronçon de 10 km débuteront l'an prochain. Le coût de l'investissement n'a pas été rendu public, mais on sait que la fourchette se situe entre 12 et 75 millions de dollars le kilomètre. Le calendrier est serré. La société Hyperloop TT basée à Los Angeles espère la mise en service du premier tronçon pour l'exposition universelle de Dubaï en 2020. Le système sera testé à Toulouse, où la firme américaine a implanté un centre d'essai. Les premiers tubes sont déjà arrivés. La première capsule passager est attendue dans les prochaines semaines. Sous-titrage Société Radio-Canada